Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va se passer en partie à l'extérieur parce que c'est aujourd'hui un arroseur connecté que j'ai reçu de la marque Rainpoint. J'ai déjà fait une collaboration avec eux sur une autre de mes vidéos et j'ai adoré l'automatisation que cela peut procurer comme gain de temps également et comme suivi de la consommation d'eau qu'on peut avoir. C'est un objet connecté, sinon je ne le présenterai pas parce qu'ici on ne fait que de la tech. Alors abonnez-vous si vous êtes des grands fans de la tech. Et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing de cet arroseur connecté qui a deux sorties. Vous allez tout comprendre, c'est parti. On est donc parti pour ouvrir ce système d'arrosage connecté de la marque Rainpoint. Et écoutez, c'est le deuxième produit que je reçois de chez eux et à savoir que c'est une marque spécialisée dans l'automatisation de l'irrigation de votre jardin. Autant vous dire que c'est très pratique et comme il y a des choses où est-ce qu'on pourra connecter cet objet, évidemment je le présente. On a évidemment un écran, alors ça c'est très bien. Je n'avais pas eu ça la première fois que j'ai fait une vidéo sur leur produit. Et là on a un écran qui nous permettra de contrôler directement tout le système d'arrosage et de voir là où est-ce que ça en est. Également voici l'arroseur à deux sorties. Vous pouvez voir qu'on pourra brancher deux tuyaux si on le souhaite. C'est plutôt cool. Et ça nous permet d'imaginer pas mal de choses en termes de circuits d'irrigation et encore des accessoires. On retrouvera une prise, un écran qui nous permettra de suivre en temps réel ce qu'il se passe dehors et d'avoir beaucoup plus d'informations au sujet de l'arrosage qu'on a programmé et évidemment l'arroseur ici. Petite précision, en réalité l'écran que vous voyez c'est un hub sur l'application. Quand on va enregistrer tout ça, ça va nous servir à faire passerelle entre l'arroseur et ma wifi. Donc c'est essentiel et ça fait partie du kit basique que j'ai aujourd'hui. Deux petites bobines qui permettront d'améliorer l'étanchéité de nos branchements si on le souhaite avec les deux sorties. Et voici entre mes mains l'objet principal de ce colis à savoir l'arroseur. Et il faut savoir qu'il y a comme je vous ai dit deux sorties qui nous permettront directement de pouvoir paramétrer par exemple deux emplacements. Et on aura deux boutons principaux, soit à droite soit à gauche et le dessus qu'on branchera directement à un robinet. et vous pouvez voir qu'il y a un filtre à l'intérieur. Ça permettra de filtrer évidemment. Et puis voici comment est fait le branchement. Voilà, on a quelque chose de gros et là d'un petit peu plus petit quand je vais revisser ça par dessus. Dans l'ensemble un objet assez simple d'utilisation. Enfin du moins que sur cette partie là parce qu'ensuite il y aura un écran à prendre en main. Voilà, deux boutons principaux. A l'arrière on retrouvera évidemment de quoi mettre les piles qui permettront de faire tourner l'appareil directement. Enfin du moins d'activer soit à droite soit à gauche et de faire alimenter l'appareil pour qu'il puisse se connecter en wifi. Parce que cet appareil utilisera le wifi pour se connecter et vous pourrez tout contrôler depuis une application. On notera l'étanchéité de ce petit cache qui couvrira les piles. Il y a un petit joint qui va servir à l'étanchéité. Et ça c'est très bien pensé. Voilà, c'est parfait. Et alors pour ce qui est de l'écran on aura quelque chose qui permettra de pouvoir le poser comme ceci par exemple sur un bureau ou sur une table parce que derrière on a tout simplement le cache pile qui va nous permettre de le poser comme on veut. Alors soit on pourra mettre trois piles ou soit il nous laisse le choix avec ce chargeur qui permettra d'alimenter en temps réel cet écran en le branchant juste ici. Et voilà, on refermera simplement et vous pouvez voir comment ça tient. C'est parfait. On n'a plus qu'à passer à la pratique et installer tout ça. Grâce à tout cela on pourra automatiser les arrosages avoir un suivi de sa consommation de façon quasi quotidienne et on pourra revenir en arrière sur ce qui s'est passé. On aura aussi un retard pluvieux. Alors c'est à dire que quand il va pleuvoir on va avoir notre arrosage qui sera normalement programmé qui sera retardé de 24, 48 ou 72 heures. Et ça nous permet encore évidemment avec ce produit qui a deux sorties de contrôler deux zones. La marque nous promet une économie de 39% en termes de consommation d'eau avec le mode brouillard. Et c'est vrai que je l'ai testé. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Six planifications peuvent être prévues par zone par jour. C'est à dire qu'au total on pourra avoir 12 arrosages. Six à droite et six à gauche. Il y a de quoi faire quand même. Bon sans plus attendre on est parti pour l'installation et je vais tout vous détailler. Alors évidemment une des premières étapes ce sera de mettre des piles à l'intérieur des appareils. Quoique le hub on n'est pas obligé. On a directement une prise qui nous a été fournie. Ensuite il va falloir aller scanner le QR code pour accéder à l'application et ensuite suivre toutes les étapes qui sont bien indiquées avant de commencer. Ne serait-ce qu'à ajouter un appareil. Tout est bien expliqué. On va pouvoir ajouter cela facilement. Attention il faut du 2,4 GHz en bande passante au niveau de la Wi-Fi. Ça ne fonctionnera pas avec de la 5 GHz malheureusement. C'est assez simple à mettre en place. Mais c'est bon à noter. On installe tout ça et une fois qu'on a connecté le hub en premier il faudra ensuite installer l'arroseur en deuxième en restant appuyé sur la touche gauche et ensuite en faisant le lien entre les deux. Et ensuite voilà les deux seront connectés et le hub fera la passerelle entre mon arroseur connecté et ma connexion tout simplement. Sur laquelle je pourrais avoir un contrôle total même quand je ne suis pas chez moi parce que le tout est connecté en Wi-Fi. Alors je peux simplement utiliser la 4 GHz à l'autre bout de la terre. Je pourrais tout simplement activer l'arrosage d'eau. Et bien maintenant il faut mettre en place l'arroseur connecté et le branché. Ce qui est sympa c'est qu'on a quelque chose qui se fixera avec des embouts universels. Dans tous les cas il y a deux tailles principales en termes d'embouts. Là c'est la plus petite que j'ai. Et en vrai ça se passe très très bien. J'ai pu fixer et trouver un arrangement pour connecter deux tuyaux assez simplement même si j'ai des clips rapides. Et bon ça a été simple à installer. Et voici l'installation de ce petit système d'arrosage. Vous pouvez voir qu'il est branché ici et qu'il redistribue en deux petits tuyaux distincts qu'on va brancher. Si on appuie ici ça sort à gauche. Si on appuie ici ça sort à droite. Et placer stratégiquement ce petit écran qui sert aussi de hub qui va permettre de faire passerelle entre vos connexions internet et directement l'arroseur qui est placé dehors. On aura des informations comme le dernier usage qui a mangé presque un litre, le taux d'humidité, la température extérieure, la température intérieure, la date, l'heure et pas mal de petites choses. Et puis on a même un indicateur qui nous indique que là la température extérieure n'est pas dangereuse pour vos plantations. Enfin du moins il n'y a rien de terrible. Voilà il m'indique que dehors il fait nuageux. C'est vrai il fait nuageux. Il ne pleut pas mais presque. Dans la région oui il pleut mais pas chez moi actuellement. Donc je trouve ça bien fait. Niveau application ça va nous être plus qu'utile parce qu'on pourra directement contrôler cet arroseur connecté à double sortie. En tout cas une fois arrivé sur l'application on peut voir que j'ai directement accès au hub. Le hub qui va faire la passerelle entre l'arroseur connecté et ma box. Et pour pouvoir le contrôler à distance finalement. On a des informations sur la température intérieure et extérieure. Donc 24 c'est en extérieur. 67 degrés d'humidité c'est en extérieur. Voilà ça descend, ça varie, ça change. Et on a aussi l'humidité intérieure à 82%. Bon c'est pas mal. On a des informations qui sont très intéressantes pour quelqu'un qui va acheter ce produit. Mais le plus intéressant c'est quand on clique ici. Sub device. Et sub device ça va nous permettre d'accéder directement aux autres appareils connectés. A savoir l'irrigueur connecté qui va nous permettre de pouvoir arroser. Alors gauche ou droite on pourra gérer comme on veut. Dans tous les cas quand on va cliquer dessus. On a marqué ici valve L, valve R. On pourra utiliser et voir la dernière utilisation. Combien elle a utilisé. Et on pourra par exemple, je peux décider d'irriguer et de programmer le nombre de minutes que je veux en termes d'irrigation. Et également on peut aussi planifier. On peut ajouter un délai de pluie. Donc s'il pleut, on annule tout ce qu'on a programmé pendant 24, 40 ou 72 heures. Et on peut ajouter du coup une planification. Voilà vous avez vu on a toutes les heures. On a également la durée. Par défaut c'est 10 minutes. Voilà on a tout ce qu'il faut pour paramétrer comme on veut. Et après on aura un graphique avec la consommation totale qu'il y a eu par cet appareil. Allez on est parti pour tester cela dehors. Et pour commencer ce test je vais vous montrer simplement qu'il est déjà bien connecté. Et pour cela j'ai tout simplement utilisé mon téléphone. Et j'ai essayé de faire sortir de l'eau à gauche. Et ensuite j'ai essayé de faire sortir de l'eau à droite. Vous pouvez voir que c'est réactif, que ça fonctionne bien. Maintenant on est parti pour brancher les tuyaux. Et voici l'installation que j'ai fait avec cet arroseur automatique. A gauche je pourrais directement utiliser l'embout classique. De ce tuyau d'arrosage. Tandis qu'à droite je pourrais directement utiliser un arroseur automatique. Qui va disperser de l'eau. Et allez on va tester cela. On va allumer tout cela. Et on va commencer avec celui de gauche. Alors ce que je vais faire c'est que je suis directement sur l'application en 4G. Et je vais directement lui dire. D'irriguer pendant, allez on va dire, une minute. Tac. Une petite minute. Et voilà. Ok. Là j'ai entendu le robinet. Mais on va bientôt voir de l'eau couler ici. Et voilà. Et vous allez voir qu'à la fin des 30 secondes ça va s'arrêter. Hop. Encore 10 secondes. Et on va arriver à la fin de cette programmation d'irrigation. Et on va le faire avec l'autre côté après. 3, 2, 1. Stop. Voilà ça s'arrête. Maintenant à droite avec l'arroseur directement. On va directement aller irriguer pendant une minute. Et c'est parti. Attention. Voilà. Il faut le temps que le tuyau se remplisse. Et puis on va directement voir cela. Et voilà c'est magique. Ça arrose tout bonnement. Tout ce qu'il faut. Je vais éviter de faire éclabousser. Mais voilà pendant une minute ça va arroser. Et encore 10 secondes d'irrigation. Et puis on va arrêter cela automatiquement. Ça va s'arrêter. Alors attention. 1. Stop. Voilà. Ça vient de s'arrêter. On peut voir que le dernier usage a utilisé quand même 7 litres. En 1 minute. Et maintenant on va tester l'autre mode mist. Juste ici. Pendant 1 minute. Hop. Confirme. Donc voilà. Pendant 1 minute. On commence d'abord par cette valve. Bon voilà. En réalité ça va directement couper pendant presque 30 secondes à chaque fois. Ça fait un coup. Ça coupe. Ça refait un coup. Ça permet quand même d'écommuniser pas mal d'eau. Et on va tester la programmation. Je vais programmer aujourd'hui. Donc 19h40. 41. Pendant 10 minutes. Je vais faire appliquer. Puis on va voir si ça se détecte automatiquement. Bon déjà on peut voir que sur l'interface on me dit qu'il y a une irrigation de prévu à l'heure où est-ce que je l'ai programmé. C'est-à-dire 19h41. 41. Et c'est reparti. Parfait. Ça arrose. Le tout pendant 10 minutes. Mais je vais couper parce que je n'ai pas forcément besoin. C'était pour vous montrer que la planification se met bien en route. Et évidemment si on veut couper quelque chose qui est en cours on a juste à appuyer sur irrigation. Et confirmer. Et hop ça va s'arrêter tout de suite. Voilà. Alors conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet arroseur connecté de la marque Rainpoint. Alors je tiens à dire que c'est excellent évidemment pour automatiser et programmer des arrosages. Et également pour contrôler un petit peu ce qui se passe dehors. Même quand on n'est pas chez soi. Ou quand on est à l'intérieur et qu'on ne veut pas forcément sortir. C'est excellent pour suivre la consommation également. Mais aussi comme je vous ai dit l'humidité et la température extérieure. Et en réalité j'ai apprécié ce test parce qu'on a une bonne réactivité. Ce qui aura pu contraindre l'entièreté de ce test et de ce produit ce serait par exemple une mauvaise réactivité. La seule chose que j'ai à redire sur ce produit c'est qu'il faut placer le hub de façon stratégique. Moi il faut savoir que ma box est à l'autre bout de ma maison comparé à l'arroseur connecté. Donc j'ai dû le placer de façon stratégique parce qu'à quelques fois je pouvais constater des déconnexions. Alors est-ce que ça venait du fait que le hub était branché sous pile ? Je ne sais pas. En tout cas après je suis passé sur secteur et je n'ai plus de problème et je vais essayer aussi de le bouger de place. En tout cas voilà il faut veiller à faire en sorte d'avoir une bonne couverture wifi. Évidemment c'est une certitude vous gagnerez du temps avec ce produit. Alors n'hésitez pas à les voir en description si vous êtes intéressé par ce produit abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait ici on fait des tests tech pour mieux choisir et pour passer à l'achat ou non. Ou pour même découvrir ce qu'il se fait actuellement sur le marché. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.